Bon, je vais te redonner le souvenir. Le souvenir, tu vois, moi aussi, j'ai du mal. Je vais te redonner le sourire, Claire, maintenant. Si je te fais ça, ça te fait penser à qui ? Si je fais ça, c'est pas une moquerie, je trouve ça très sexy. Ouais, moi aussi, j'adore. Les oreilles de choux chez un mec. J'adore, mais non, c'est parce qu'il fait du MMA, donc oui, ça me fait penser directement à Charles. Charles de Secret Story, le grand beau gosse qui s'est rapproché de Julie. Oui, ça me fait penser directement à Charles. J'étais surprise d'ailleurs de le voir dans Secret. Ah, parce que tu le connais ! Parce que je le connais. Parce que c'est ton ex. On a fricoté ensemble, on a été très proche. C'est quelqu'un d'adorable. Après, ça s'est pas fait parce que c'est quelqu'un qui a un gros caractère. Ouais, pour l'instant, ça va, on dirait pas. On dirait pas, mais dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui a un gros caractère. Pourquoi ? Il est comment ? Il est hyper, il n'est pas macho, mais il est hyper, hyper viril. Et du coup, moi qui suis très sanguine et très un peu rentre-dedans dans ma vie de tous les jours parce que j'aime bien, je sais pas que j'aime bien le conflit avec les garçons, mais j'aime bien taquiner, j'aime bien être tout le temps dans les petits pics, etc. Du coup, on se chamaillait un petit peu et c'est pour ça que ça l'a pas fait parce qu'il m'a dit, j'en ai marre qu'on s'embrouille tout le temps pour rien. Et c'est lui le garde du corps, donc ça, tu dois le savoir. Des plus grandes stars hollywoodiennes. Plus grandes stars, je sais pas, mais je sais, oui, qu'il avait fait quelque chose pour Léonardo DiCaprio. Quand il était à Saint-Barthes, c'est ça ? Je crois, oui, je crois que c'était à Saint-Barthes ou je sais plus, mais je crois que c'était à Saint-Barthes. Mais dans tous les cas, oui, il y avait eu des photos et il était à côté, en toute détente, comme si c'était normal. Il t'a réécrit, Mathieu, quand il t'a vu dans « Dix couples parfaits ? » Mathieu, non, Charles. Charles, oh là là, pardon, 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 c'est parce que je suis encore imprégnée par le sujet. Non, non, pas de souci. Non, non, il m'a pas réécrit parce qu'en fait, le tournage a eu lieu il y a un an. Et Charles et moi, on s'est fréquentés quand je suis rentrée du tournage. Donc, il savait que j'avais fait « Dix couples parfaits » déjà. Ah, d'accord, ok. Et enfin, je ne sais pas, à ton retour de Friends Trip à sa sortie de Secret Story, est-ce que vous allez vous envoyer un petit texto ? Est-ce que vous allez essayer de vous revoir ? Il est beau quand même. Il est très beau et c'est quelqu'un d'adorable. En plus, il a l'air sympa. Il est hyper gentil, hyper intelligent. Je ne sais pas. Je pense que moi, dans tous les cas, j'ai envoyé un petit texto pour lui dire « Tu m'as caché, ta participation est secrète, petit coquin ! » Tu ne pouvais pas le dire, tu sais à quel point c'est secrète, secrète. Oui, je sais, mais en fait, quand tu vois que moi, je lui parlais ouvertement du tournage de Dix couples, alors que bon, les images n'étaient pas forcément sorties. Pas bien. Si ALP regarde, ils ne vont pas être contents. Non, mais oui, sans donner tous les détails. Mais tu sais, quand ça t'a touché, forcément, tu es obligé de revenir sur certains passages, alors que voilà, c'est comme mes proches. Et puis, quand tu entames une relation, tu es obligé de quand même prévenir un petit peu la personne sur ce qu'elle pourrait voir, sur ce qu'elle pourrait... Et du coup, lui ne m'a rien dit. Eh bien, il est resté secret et il a bien fait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501